C'est pour moi un grand honneur de prononcer ce mot à l'occasion de la remise officielle des chefs des actes de l'état civil. En fait, cette activité nous l'avons organisée avec les partenaires du gouvernement en collaboration avec les ONG pour aider les enfants qui ont dépassé les délais légals, évidemment les enfants vulnérables qui sont encadrés dans nos programmes de protection pour qu'ils puissent avoir accès à des jugements secrétifs qui leur permettent d'avoir des actes de naissance. Et aujourd'hui, nous avons procédé à la remise des actes de naissance aux enfants qui ont bénéficié de ce programme de jugements secrétifs. Gardi, Roissana, Dieu merci. Particulièrement, je viens d'apprendre que tout enfant congolais a le droit, a le droit vraiment d'avoir ce document parce qu'il doit jure de ses droits, de ses droits tant qu'enfant congolais, tant qu'enfant de sa famille, en tant qu'enfant de son quartier ainsi que de son avenir. Il y a la moratoire qui a été prolongée par l'autorité provinciale. C'est ainsi que j'ai fait appel à celles-là qui n'ont pas eu la chance de continuer et de passer au niveau de la division en fait d'avoir les attestations d'indigence pour avoir les jugements auprès du tribunal pour enfants en fait d'avoir leurs extraits de naissance auprès de l'État civil dans les entités respectives. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.